Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 20 décembre 2021, donc pour toute la semaine à partir de ce lundi 20 décembre, de manière à bien terminer l'année, c'est quand même l'idée tant qu'à faire, on commence comme on peut, mais on essaie de terminer bien en général, j'aime bien cet état d'esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel à partir de ce lundi 20 décembre ? Le soleil démarre en sagittaire, 29 degrés du signe, donc profitez-en mes signes de feu, profitez-en, parce que jusqu'à mardi, donc mardi 21 décembre, donc le lendemain de notre lundi, à en gros 16h en temps sidéral, ça fait 17h en métropole, le soleil vous veut du bien, le soleil, on commence par ce qui fonctionne, mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire, et par extension toujours mes relations de sextile, à partir du sagittaire, donc mes versos d'un côté et mes balances de l'autre, jusqu'à mardi, en gros milieu d'après-midi, le ciel, la coloration solaire vous envoie une énergie extrêmement positive, dont je ne vous encourage plus que très vivement à profiter, en exprimant toutes vos bonnes énergies, en étant actif, moteur, comme vous le savez, si bien l'être, ce qui vous réussit. Parce que la donne change à partir de mardi, en gros à l'entour de 17h, le soleil entre en capricorne, et là, ça change. Qui va avoir pendant à peu près un mois cet apport d'énergie positive incarné par l'astre solaire, cette assurance, cette lune, cette façon de globaliser les situations, cette approche plus pratique, parce que ça rentre en signe de terre, donc l'approche pratique prime, devient l'enjeu prioritaire. Donc, à partir de mardi, et pendant tout le reste de la semaine, mes gagnants au niveau de la force, de l'énergie, de la vitalité, de la confiance en vous, de la lucidité, de la vision d'ensemble, toutes les qualités solaires, globalement, vont privilégier, attention, qui ? Mes capricornes, c'est votre tour, bon anniversaire, ça arrive, mes taureaux, mes vierges, jeu de la terre à la terre, signe de terre jusqu'au signe de terre, il y a ce qu'on appelle des angles de fin de 120 degrés, on appelle ça des trigones, qui vous protègent, là, pendant une période de plusieurs semaines, et puis, également, ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval, 60 degrés avant mes capricornes sont mes scorpions, et 60 degrés, donc, plus loin, en aval, de mes capricornes sont mes poissons. Donc, vous cinq, vous amorcez, à partir de mardi soir, de façon à bien terminer l'année, une période tout à fait propice à ce qu'on ait une meilleure visibilité, plus de confiance en vous, plus de chaleur, plus d'assurance, plus de force de vie, tout simplement, ça revient, ça démarre, ça dessique, ça bouge en permanence. Ça, c'est le gros morceau, condition solaire, on le sait, le soleil à lui tout seul occupe 98% de la surface des planètes du système solaire, donc, on tourne autour de lui, mais donc, on est dans son axe, et quand on est dans son axe, ça nous colore, nous, les signes de terre, de cette façon-là. Voilà, c'est dit. Bon à prendre. Mais pas que, parce qu'il y a d'autres planètes qui sont en capricorne, et puis, pas qu'une, pas qu'une, vous allez voir. Enfin, en parallèle, il y a, depuis quelques jours, donc, il est là, il y a Mercure, qui est le mental, et vous allez me dire, il y a des gâtés cette semaine, c'est vrai, pour bien terminer l'année, il y en a qui sont plus gâtés que d'autres. La vie, c'est injuste. Ça a toujours été injuste, c'est comme ça. Le bon côté, c'est que ça tourne, et que c'est chacun son tour. Donc, en ce moment, les gâtés, quatre planètes en capricorne, sont mes signes de terre, et mes scorpions et mes poissons. Donc, attention, je vais en rajouter une couche, parce que vous êtes vraiment les privilégiés. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mercure est en capricorne, 11 degrés. Vénus est en capricorne, 26 degrés. Et à partir de lundi, Vénus amorce une marche rétrograde, je vais vous en parler, c'est un peu spécifique. Pluton est en capricorne aussi. Donc, Soleil, Mercure, Vénus, et Pluton en capricorne, ça fait du monde. Donc, pour qui est-ce que c'est bon ? Toujours les mêmes. Voilà. Donc, mes capricornes, excellent, vous l'avez vu, vision d'ensemble, bonne communication, aptitude à exprimer vos émotions. Je vais y venir, exprimer les émotions, c'est un axe super important. Avec l'aspect Vénus-Pluton, vraiment, c'est un truc à ne pas louper pendant cette période de fin d'année. Donc, bon au niveau de l'affect, bon au niveau de la lucidité d'ensemble, bon au niveau du nettoyage des choses du passé qui réémergent, Vénus-Pluton, c'est un truc un peu particulier. Pour vous, c'est bon, et les mêmes aspects, bon, vision d'ensemble, communication, affection et visibilité, pour mes vierges, mes taureaux, mes poissons, mes scorpions, qui êtes, vous cinq, les méga gâtés de cette fin d'année. Voilà, c'est dit. Tant pis, on en reparlera, après ça va évoluer, vous allez voir. Très vite, il y a des choses qui vont bouger. Et puis, pour ne pas oublier mes signes de feu, ne pas oublier mes signes de feu tant qu'à faire, il y a en ce moment Mars, qui est l'action. Vous savez, je suis assez polarisé sur la qualité de Mars dans des thèmes, surtout au natal. Mars, c'est l'énergie, Mars, c'est l'aptitude que l'on a à, c'est l'expression que j'aime bien, retrousser ses manches pour se prendre en main, agir, trouver des solutions. Mars est en Sagittaire, il amorce la semaine à 5 degrés du cygne. Lorsqu'il est à 5 degrés du cygne, c'est-à-dire qu'il est encore là pendant un bout de temps. Et lui, il veut énormément de bien au niveau de la capacité à se prendre en main et à agir. Pour qui ? Pour mes Sagittaires, c'est chez vous que ça se passe, ça tombe bien. Attention les initiatives en ce moment, mes Sagittaires. Pour mes lions, pour mes béliers, et pour mes balances et pour mes versos. Toujours le même principe, à partir du moment où on regarde une planète, on regarde les aspects qui sont formés à 60 et à 120 degrés, ce sont les aspects qui nous protègent, qui nous veulent du bien. Et vous, mes Sagittaires, qui avez pile la planète de l'action Mars au-dessus de votre tête, en ce moment, vous êtes dans l'initiative. Attention à l'impatience. Quand Mars est pile au-dessus de notre tête, on a un tel apport d'énergie d'un seul coup qu'on peut essayer d'aller plus vite que la musique. Il faut prendre son temps de bien faire les choses et là, ça marche beaucoup mieux, surtout qu'il est encore dans votre secteur pendant un bout de temps. Donc, prenez votre temps, vous serez gagnants. Ça rime, c'est dit. Voilà. Voilà le ciel. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Attention, je vais vous faire un tout petit bémol, mais moi, je n'aime pas faire des trucs anxiogènes, ce n'est pas mon truc du tout. Je regarde toujours ce qui fonctionne. Quand on regarde ce qui fonctionne, on a du coup beaucoup plus d'énergie à canaliser pour faire avancer des choses. Si on polarise sur ce qui fonctionne pas, ça nous stresse, ça nous paralyse. Donc, moi, je suis toujours du parti pris de regarder sur quoi on s'appuie pour aller de l'avant en regardant le bon côté, en nous prenant en main parce qu'il n'y a rien d'un mieux que ça à l'usage. Donc, il y a un petit carré, un petit tension dans le ciel. Petite tension. Il y en a qui vont vous faire des romans longs comme ça, mais il ne faut pas polariser plus que ça, mais n'empêche que. Il y a très précisément en ce moment dans le ciel deux planètes qui se regardent de travers. De toute façon de le dire, il y a Saturne qui représente la rigueur, le contrôle, l'analyse, les guerres de fous, la vision à long terme, la sagesse aussi. Saturne a beaucoup d'avantages. Il peut être plombant, mais il a aussi de bonnes choses. Il permet de se recentrer sur ce qui est important, sur ce qui est fondamental, essentiel. Bref, Saturne est précisément à 11 degrés du verso. Il amorce le deuxième des camps verso. Saturne, ce n'est pas le plus seul, il faut être clair. On est toujours heureux quand il est parti. Quand il est là, on se cite beaucoup mieux parce qu'on a fait de l'élagage, de nettoyage. Bref, Saturne, 11 degrés du verso, notons bien cette information, qui forme ce qu'on appelle une demi-opposition, un carré, c'est le même truc, mais c'est encore plus aigu. Un carré, c'est 80 degrés, une opposition, c'est 180, 180 oppositions, carré, 90, donc c'est tendu, avec une planète qui s'appelle Uranus. Uranus qui est la nouveauté, l'impatience, l'originalité, la créativité, les transformations, la soudaineté, enfin voilà. Et ce carré, crée un peu d'impatience, vous avez vu comme j'y mets les formes, crée un petit peu de tension, un petit peu de friction pour tous ceux qui ont une planète, un ascendant, un soleil, une lune, un mercure, en fonction de ce qui concernait chez vous, qui vont se situer aux alentours de 11 degrés, donc du verso, 11 degrés du scorpion, 11 degrés du lion, 11 degrés du taureau. Si vous avez un axe ou une planète, quelle que soit la planète, dans les 11 degrés, à 1, 2, 3 degrés d'ordre maxi, surveillez le secteur en question parce que c'est un peu lourd, c'est un peu tendu. Après, chacun en fonction de son thème individuel, mais pour faire court, si vous êtes né aux alentours du... Je fais court, 11 degrés, ça fait quoi ? Du 2 février, 2 mai, 2 août et 2 novembre, ou 2 jours près. Attention à ne pas être impatient, attention à ne pas forcer les choses. Tout bête. Rien de plus. Pas de panique du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Jupiter, c'est la dernière semaine. Jupiter, la chance, c'est la dernière semaine où il est encore dans le signe du verso. 28 degrés, il amorce la semaine. Chance, pour qui ? Chance, pour mes signes d'air. Attends, c'est la dernière ligne droite, là, pas louper, s'il y a des choses à finaliser, c'est le moment. Donc, petit coup de pouce en matière de chance qu'est la latente avec Jupiter pour mes versos, surtout 3e des camps, mes balances, mes gémeaux, et puis bien évidemment, mes béliers et mes Sagittaires. Voilà, vous 5, Jupiter, vous venez du bien, profitez-en, parce que le 28, il change de signe et ça va vraiment créer une modification. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment un gros morceau, c'est la plus grosse. C'est la seule qui change de signe tous les ans, Jupiter. Il fait son tour en deux ans, donc à chaque fois qu'il y a un changement, c'est la fête, quoi. Il y a ceux qui vont bénéficier pendant un an de ces nouvelles influences, à peu près. On aura l'occasion d'en reparler. Je voulais vous reparler d'autre chose. Il y a dans le ciel un aspect assez particulier en ce moment, enfin, qui mérite notre attention, c'est vue de la Terre. On regarde où on est, la bonne blague. Il y a dans le même axe Vénus, l'amour et Pluton. Pluton, c'est toujours un truc qu'on regarde du bout des doigts avec prudence. Pluton, c'est intéressant parce que ça fait émerger nos archaïsmes les plus profonds, nos ressentis essentiels, tout ce qui émerge dans notre cerveau reptilien, nos besoins de survie, nos réflexes de transformation, de bouleversement, etc. C'est toujours redoutable, Pluton. Et quand il y a dans le ciel, comme c'est le cas en ce moment, une conjonction, donc les deux sont dans la même zone, et puis une conjonction qui s'étend un peu parce que Vénus va amorcer dès lundi ce qu'on appelle avant, quand la planète avance, évolue dans son sens normal, elle évolue à une vitesse cohérente, rapide. Et puis, parce que ce sont des planètes rapides, quand elle va amorcer une marche château-grade, elle ralentit, 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 parce que nous, la Terre, on fait le tour du Soleil et on a l'impression qu'à un moment, elle repart en arrière, mais toute cette marche qui est quasiment stationnaire, ça dure plusieurs jours. Et là, on amorce Vénus une marche château-grade jusqu'au 30 janvier 2022. Donc, elle va rester en Capricorne, ma belle Vénus. Mais en attendant, cette conjonction toute particulière entre Vénus et Pluton a une résonance pour nous tous qui peut s'avérer très intéressante, surtout à l'occasion des fêtes. Qu'est-ce que j'ai derrière la tête ? Vénus, c'est l'amour, Pluton, ce sont les archaïsmes profonds. Alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Ça peut faire émerger des ressentis qui étaient enfouis, ça peut mettre en lumière très certainement des impressions, un vécu, une histoire, des mécanismes de notre enfance, des mécanismes de nos vécus affectifs passés. Je suis envenu depuis quelque temps sur la mécanique des fantômes, ce qu'on a vécu très jeune qui nous a marqué, puis après, on a du mal à lâcher prise, à oublier, à tourner la page. Il y a des cas où ça fonctionne, on le sait, c'est minoritaire, il faut être très lucide. Mais très majoritairement, c'est toujours intéressant de creuser un dossier passé pour de toute façon le cliner et avoir l'esprit tranquille pour passer à du neuf. Je suis très attaché à cette façon de fonctionner qui consiste à être en paix, en harmonie avec son vécu pour avoir toute la disposition d'esprit la plus optimisante possible et abordée devant dans un bon état d'esprit sans bouler aux pieds, sans contraintes, sans appréhension, sans stress, sans peur, etc. Et la conjonction Vénus-Pluton invite, pousse, là, pendant les jours, les semaines qui viennent, surtout les jours qui viennent pendant cette fin d'année, à faire du ménage, à y voir clair sur nos sentiments, à exprimer nos ressentis, nos émotions, à faire en sorte d'être sur la même longueur d'onde pour cliner tout ce qui pourrait s'avérer être des virages sur lesquels on ne serait pas optimisé. C'est le bon moment pour mettre en lumière tous nos ressentis profonds avec toutes les chances de gagner en visibilité et donc de se soulager l'esprit pour repartir sur ces bonnes bases. Voilà comment je vous encourage à voir cette conjonction Vénus-Pluton qui nous suit, là, pendant cette période de fin d'année. Bon, voilà, c'était un petit horoscope, comme on aime les faire. Je vous ai préparé, je vous prépare d'autres trucs, comme d'hab. Mille merci pour vos likes. Moi, je suis très sensible aussi à vos abonnements, à vos gentils messages, à vos gentils commentaires, tout ce qui fait qu'on échange ensemble des énergies positives et puis j'ai une histoire de couple à vous raconter. Mais celle-là, elle est particulièrement coton. Je vous la garde, je vous la garde, je vous la garde, parce que c'est une des mes préférées, mais ça va venir. Je vous dis à bientôt. Mille merci de votre gentillesse. À très vite.